Gloire à Dieu à tous, vous rappelez bien que voici la croisade où Jésus le faiseur de miracles, votre heure sonne, mon heure sonne, regardez le mot miracle M, I, dites-le-moi R, encore A, C, L, et puis E, alors on a traité M, c'est le miracle de miséricorde qui vous est arrivé, et puis on a traité de I qui est l'intercesseur impartial qui intercède et prie et qui agit en faveur de tout le monde. Ce jour, nous sommes arrivés à R, que Jésus, le Rédempteur régnant, le Rédempteur qui règne pour le repentant et le juste ce soir, il fera des miracles dans votre vie. Père, nous te remettons en ce temps-ci, nous bénissons ton nom. Tu es un Dieu grand et puissant et tu as envoyé ton Fils pour nous racheter, pour transformer notre vie et qu'il apporte la puissance de résurrection à toute vie. Ce jour, nous nous venons, entendons que tu règnes dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Seigneur Jésus règne. Dans notre cœur, règne. Sur nos problèmes, règne. Sur les maladies, règne. Sur les attaques et les afflictions sataniques, règne. Dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Seigneur, élève tout le monde pour que nous régnions avec Christ, même ici sur terre, au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Jésus, il faut encore. Le Rédempteur régnant, c'est-à-dire le Rédempteur qui règne. Il règne sur tout problème. Il règne sur les dominations et les autorités. Il règne sur la douleur et les particularités de votre vie. Le Seigneur va se manifester à vous ce soir et il va régner dans chaque partie de votre vie au nom de Jésus Christ. Jésus, le Rédempteur régnant pour le repentant, c'est-à-dire pour ceux qui vont sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Parce qu'il est la lumière du monde. Ceux qui vont sortir de leur péché pour venir au sauveur, car il est le sauveur du monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il va régner sur ceux qui abandonnent la pollution du monde, les sueurs du monde et qui viennent à lui en tant que libérateur. Il règne sur les repentants et les justes. Ceux qui permettent à Christ d'agir dans leur vie, d'agir dans leur cœur, d'agir dans leur vie et ils deviennent juste à travers sa justice et à travers son sacrifice. Il règne sur eux. Jésus, le Rédempteur régnant pour le repentant et le juste. Allons à Luc 1. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Ce Jésus-là, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Rot. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33. Il règnera. Jésus règnera. Fils de Dieu, il règnera. Le fils de David règnera. Celui qui est allé à la croix et qui est mort pour nous, il était enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il règnera. Les anges l'ont déclaré qu'il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Ce royaume sera instauré dans votre cœur ce jour parce que Christ règnera. Il va régner dans votre cœur. Il va régner sur votre maison. Il règnera dans votre habitation. Et le Seigneur règne sans rival dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de ceux qui le reçoivent, le repentant et le juste. Nous allons voir trois points. Dans le message ce jour, première partie, nous allons voir la restauration. Voici le Rédempteur. Le Rédempteur qui est venu et il vient afin que toi, tu sois restauré. La restauration par le Rédempteur révélé. Plusieurs ne savent pas que le Rédempteur est venu. Mais l'Écriture nous l'a révélé. Le Père nous l'a révélé. Et la parole de Dieu nous l'a révélé. La restauration par le Rédempteur révélé. Deux, c'est la pluie de la part du Rédempteur vivifiant. Il nous vivifie. Il nous donne la vie. Alors il chasse l'esprit de mort de notre vie parce qu'il est venu et il a apporté la pluie qui vient du ciel. La pluie qui vient d'en haut. La pluie qui vient de, du Rédempteur qui nous vivifie. La troisième partie, c'est le retour du Rédempteur régnant. Le retour. Alors il règne maintenant dans tout cœur. Il règne sur tout cœur qui se soumet à lui. Il règne maintenant sur toute personne qui volontairement dit, je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Et puis il règne sur ces gens. Il règne sur les familles qui se donnent au Seigneur. Il règne sur les communions qui se livrent au Seigneur. Il règne sur les communautés qui vont venir comme toute une communauté. Et ils se soumettent au Seigneur. Mais il va revenir. Il reviendra. Il était là la première fois pour faire un sacrifice. Il est arrivé la première fois pour verser son sang. Pour ceux qui vont le reconnaître. Et en tant que sauveur. En tant que Seigneur. Et maintenant il reviendra. Et lorsqu'il reviendra. Alors non seulement il règnera dans la vie des individus. Non seulement il règnera dans la vie d'une minorité. Dans la vie d'une minorité. Mais partout dans le monde entier. Il va régner. Alors nous voyons le rédempteur régna. Il reviendra. Je prie aujourd'hui. Comme il vient. Comme il règne. Comme il demeure en vous. Je prie qu'il règne sur tous les défis dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Amen. Numéro 1. C'est la restauration par le rédempteur révélé. La restauration par le rédempteur révélé. Vous vous demandez. Est-ce pour moi ? Oui. Il restaure le Fils prodigue. Le Fils perdu qui s'est égaré. Le Fils est perdu qui s'est éloigné. Christ est ici ce jour. Il apporte la rédempteur à toi. En tant que Fils prodigue. En tant que Pêcheur prodigue. En tant que Père prodigue. En tant que Mère prodigue perdue. En tant qu'enfant que Fils. Fille perdue. Il vient apporter la restauration. Il est venu apporter la restauration. Et si tu connaissais. Tu connaissais le Seigneur. Maintenant tu t'es égaré. Et alors il vient pour la restauration. Pour restaurer l'enfant prodigue. Il vient pour restaurer. Et l'esclave pour polluer. Voyez. Il y a des gens. Quand les gens s'égarent. Ils se soumettent à la pollution du monde. Au caractère du monde. Ils se soumettent au style de vie du monde. Et ils se soumettent à la mondanité du monde. Et cela les pollue. Cela pollue leur cœur. Cela souille leur esprit. Cela pollue leur nature. Et Christ est venu ce jour. Il va apporter la restauration à vous au nom de Jésus Christ. Il vient et je dis pour apporter la restauration. La restauration au Fils prodigue. Christ vient restaurer. Alors apporter la restauration à l'esclave pollué. Maintenant il vient apporter la restauration à l'âme pervertit. Oui toutes les choses du monde. Les habitudes du monde. Le style de vie du monde. Cela pervertit l'âme. Aujourd'hui vous ne pouvez pas vous restaurer. Vous ne pouvez pas dire que je vais, je vais m'élever. Par, par moi-même. Non. Mais il y a un rédempteur venu du ciel et qui nous est révélé par la parole du Père et dit que voici, voici mon Fils en qui j'ai mis tout mon plaisir. Écoutez-le. Il y aura la restauration dans votre vie. Il y aura la restauration dans chaque vie, ce soit au nom de Jésus Christ. Nous allons au Somme 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Neuf. Purifie-moi avec les aupes. Je serai pur. Ici David priait. Le roi prodigue. Il était roi. Mais il était devenu prodigue. Il était devenu pollué. Il était devenu perverti. Il savait qu'il ne pouvait pas se restaurer. Alors il faut le rédempteur venu du ciel. Il faut le Seigneur. Il faut le roi des rois. Le seigneur des seigneurs de le de restaurer ce roi. Cet homme prodigue. Ce roi pollué. Et cet homme perverti. Donc il a prié. Il a dit que moi, c'est moi qui ai besoin de restauration. Toi, c'est toi qui a besoin de restauration. Il te restaurera ce jour. Comme tu viens à lui. Comme David est venu. Alors avec sa pollution. Tu vois ta perversion. Et tu vois ton égarement. Et tu viens. Tu dis, Seigneur, me voici. Alors je veux la restauration. Et dis, purifie-moi avec les aupes. Et je serai je serai et puis, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ce soir, il va te purifier au-dedans. Il va purifier le langage de ta bouche. Il va purifier les pensées de ton coeur. Il va purifier ta personnalité. Et toutes les choses qui te rendent prodigues, improfitables. Il va tout purifier. Et tu vas devenir totalement nouveau. Aujourd'hui, tu seras aussi blanc que la neige. Tu seras plus blanc que la neige. Quelqu'un l'a écrit. Amen. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Le péché n'a pas de joie. La joie permanente. L'ivrogne n'a pas de joie permanente. L'hypocrite n'a pas de joie, cette joie permanente. Et le péché clandestin n'a pas de joie, ni une joie permanente. Mais quand tu viens à Christ, quand tu viens au rédempteur, alors qui se révèle à toi ce jour ? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la joie. Alors, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Les eaux, le cœur, la conscience, la vie intérieure du péché n'a pas de joie. Tu t'es brisé. Le cœur brisé. Oui, l'homme brisé. La personnalité brisée. Le rappel, le souvenir de ses péchés, le souvenir de ses méfaits, lui donne la consternation, la condamnation. Mais il y a un rédempteur. Le rédempteur venu du ciel qui nous a révélé. Il va prendre tous ces eaux cassées et les amender, les corriger ce soir, les guérir au nom de Jésus. Et le verset 11 dit, détourne ton regard de mes péchés. Il dit, je sais que tu regardes mes péchés et regardes nos péchés et regardes les choses mauvaises que nous avons faites, la corruption dans notre vie, la pollution et la perversion dans notre vie. Il secoue la tête et dit, je ne peux pas communier avec lui. Je ne peux pas être avec lui. Je ne peux pas l'exaucer. Si j'avais conçu l'iniquité, la transgression dans mon corps, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il dit, Seigneur, pourquoi ne pas me pardonner? Pourquoi ne pas me purifier? Pourquoi ne pas prendre toute espèce de péchés? Pourquoi ne pas ôter cela? Et efface toutes mes iniquités. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Il y a des gens qui ne comprennent pas que même dans l'Ancien Testament, le Seigneur a effacé toutes les iniquités de ceux qui se repentent. Il croit qu'il les a couvertes. Il les a couvertes. Mais quand il couvre, si quelque chose se produit et que le vent souffle, cela va ôter la couverture. Non, on sait que depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, le Seigneur a fait cette provision d'effacer toutes nos iniquités. Voyons le verset 12. Ô Dieu crée en moi un cœur pur. Ce roi prodigue, ce roi perverti, cet homme qui s'était égaré et s'était plongé dans le péché. Son cœur était pollué. Son cœur était perverti. Il a dit Seigneur, j'ai besoin d'un cœur pur. Les pensées ne sont pas pures. Les voies ne sont pas pures. Les actions ne sont pas pures. Maintenant, ô Dieu crée en moi un cœur pur. Seul Dieu peut le faire. Il le fera pour vous ce soir. Il va prendre votre cœur. Il va transformer votre cœur. Il va purifier votre cœur. Et tout le mal, les mauvaises pensées, les mauvaises manières, le Seigneur va tout effacer de votre vie. Il va vous purifier. Il va tout supprimer. Il va supprimer ses iniquités. Il va créer en vous un cœur pur. Au fait, c'est l'évidence du salut. Vous voyez, quelqu'un dit que je suis sauvé. Mais le cœur n'est pas pur. Quelqu'un dit que je suis sauvé. Et la vie là n'est pas pure. Quelqu'un dit que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Mais son langage n'est pas pur. Quelqu'un dit que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Mais son apparence n'est pas pure. Et son aspect, comment elle se présente, cela fait que les gens pensent au péché. Mais lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque le rédempteur touche notre vie et nous transforme, alors il crée en nous un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Roi David, pourquoi tu pries de cette manière ? Oui, je sais ce que j'avais fait. L'homme là a commis l'adultère. Et ceux qui ont péché contre moi, je les effacerai de mon livre que j'ai écrit. Il savait que Dieu a le droit, que Dieu a pris la décision de le chasser, l'un de lui à cause de l'adultère. Il a même commis le meurtre. Il savait que ce qu'il a fait mérite le jugement de Dieu. Et nous prions ici sur terre, afin que nous ne fassions pas face à ce jugement lorsque nous aurons quitté la terre. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit sain. Vous comprenez ? Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Alors il parle à notre conscience, à notre vie. Alors il empêche le mal de notre caractère. Alors lorsque nous continuons dans le mal, il nous laisse à nous-mêmes. On est vide. Il nous laisse à nous-mêmes. On a seulement le cœur humain. Et puis, on a les choses mauvaises. L'esprit mauvais du diable. Mais lorsque le Saint-Esprit s'en est allé, il n'y a plus aucune place. Il ne sera vacante. Quelque chose doit remplir le vide là. Et puis, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne remplit pas le lieu là. Donc, l'esprit dérangeant, l'esprit mauvais qui va s'occuper du lieu là parce que ton cœur ne peut pas être vacant. Donc, il a dit, et donne-moi ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit demeure avec moi afin que ma vie soit une vie redressée. Ce soir, vous êtes venu. Il va redresser votre vie. Ce soir, le Seigneur va redresser votre vie. Ce soir, vous êtes venu. Et il va amener le Saint-Esprit à rendre témoignage à votre cœur. Vous serez pardonné, affranchi, purifié, ayant le cœur pur. Une nouvelle chose va se produire dans votre cœur ce jour au nom de Jésus-Christ. Le verset 14 dit, « Rends-moi, 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 c'est le Rédempteur révélé depuis le ciel qui vient, qui vient nous restaurer. Rends-moi la joie de ton salut. Le salut à la joie. Le salut est accompagné de la paix. Le salut à la sincérité. Le salut à la joie, l'allégresse lorsque tu es sauvé. Alors cela ôte la traitesse, cela ôte l'angoisse et les choses mauvaises que tu avais faites, que le péché a attiré à ta vie. Il pardonne tout et t'affranchit et il t'accorde la restauration. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors cela viendra ce soir. À qui cela va vous arriver et ce sera fait au nom de Jésus-Christ ? Comment cela se produit-t-il ? Et qu'est-ce qui va se passer sur le fils prodigant ? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'esclave pollué ? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'âme pervertie ? Alors il faut qu'il y ait une restauration du salut, de joie, de paix, de justice. Allons à Esaï, Esaï, Esaï chapitre 1-18. Venez, vous devez venir. L'enfant prodigant dit que je me laverai et j'irai vers mon père. Et je dirai à mon père que mon père, vraiment j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes mercenaires. Donc tu dois prendre la décision de te lever et aller vers le Seigneur. Et aller vers le Seigneur. Avec toutes tes pollutions, avec tes perversions, avec toute ta prodigalité, tu viens et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, le salut est venu. Venez et plaidons, dit l'éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. Amen. Vous voyez ce verset là-bas ? Il a parlé de si, il a parlé de cramousi, c'est-à-dire rouge. Il a parlé aussi de pauvre. Avant de venir au Seigneur, avant de venir pour le salut du Seigneur, tu étais rouge. Le danger, le danger de damnation, le rouge. Le danger de la perdition éternelle, le rouge. Le rouge, c'est le danger auquel vous serez confrontés à parce que vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Regardez la différence. Certains disent que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Mais on ne peut voir aucune différence. La différence entre la nouvelle vie et l'ancienne vie, c'est la différence entre le blanc et le rouge. Tu ne peux pas prendre l'un pour l'autre. Quand tu viens au Seigneur, il te lave. Il te lave au plus blanc que la neige, même plus que la neige. Tu ne peux pas prendre ça pour autre chose que ceci, c'est blanc, ceci, c'est rouge et c'est différent. La différence entre le pécheur et la personne sauvée, la différence entre l'enfant prodigue et l'enfant pardonné, c'est la différence entre le rouge et le blanc. Et ce doit être très clair et net que Dieu a fait quelque chose, quelque chose dans ton coeur, quelque chose dans ton âme, quelque chose dans ta vie que nul ne peut fauter. Et ça va arriver ce jour. Amen. Donne-moi un grand. Amen. Et partout dans le globe, voici la différence entre le pécheur et le Fils de Dieu. Voici la différence entre le prodigue et la personne pardonnée. La différence entre le rouge et le blanc. Voici le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, venez si vous voulez venir. Si vous êtes docile comme vous venez. Si vous déposez vos péchés au pied du Seigneur Jésus-Christ, le Fils ne veut pas faire face à la honte de mon égardement. Je ne veux pas faire face à la honte de ma pollution. Moi je ne peux pas faire face à la honte de ma perdition. Et si le Fils prodigue là, alors est resté dans le pays lointain. Il va mourir là-bas. Il ne sera pas en communion avec le Père pour le reste de l'éternité. C'est pourquoi il nous dit au verset 20. Verset 20 dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, si vous refusez de vous repentir, si vous refusez de quitter le désert du péché, si tu résistes à la voix qui t'appelle et qui supplie avec toi, aujourd'hui il y a le salut, aujourd'hui il y a la rétoration. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, comprenez ces deux mots, ils sont ensemble, ils sont partenaires. Quelqu'un qui résiste à la voix du Sauveur, alors se rebelle contre le Sauveur. Quiconque refuse, résiste à la voix de repentance, qu'on doit se repentir pour venir au Seigneur. Alors le refus montre qu'il est un rebelle. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'éternel a parlé. Vous n'allez pas résister au pardon. Vous n'allez pas résister au salut. Vous n'allez pas résister à la grâce de Dieu qui vient à vous. Ce soit il dit, vient, sort des ténèbres, sort du péché, sort de l'idolâtrie, et sort de toutes ces choses mauvaises que tu fais. Et vient au Seigneur le Rédempteur et la rétoration est venue pour vous au nom de Jésus-Christ. La rétoration pour moi. Vous n'avez pas répété ça, hein? Que cela soit confirmé depuis le ciel au nom de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 30, verset 17. Mais je te guérirai. Le Seigneur va restaurer votre guérison. La maladie va disparaître. Toutes les douleurs seront totalement ôtées, comme vous venez au Seigneur, comme vous recevez le Rédempteur. Mais je te guérirai. je penserai tes plaies. Vous avez perdu un grand tamal là-bas là. Dis l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cet sillon dont nul ne prend souci Le verset 19 Verset 19 Du milieu 2 S'élèveront des actions de grâce Vous allez donner des témoignages ce soir Et des cris de réjouissance La réjouissance et la joie viendront au fils prodigue Qui revient à la maison au nom de Jésus Christ Je les multiplierai La multiplication dans votre vie La multiplication de bénédictions La multiplication de joie La multiplication de tous vos désirs accomplis Et ils ne diminueront pas Je les honorerai Et ils ne seront pas méprisés Le ciel a besoin d'un gratamen Numéro 1 C'est la restauration par le rédempteur révélé Nous venons au deuxième point C'est la pluie de la part du rédempteur vivifiant Le rédempteur nous vivifie Celui-là qui s'est totalement écrasé Qui s'est écoulé Il est sans aide Il est sans espoir Alors il est mort Pas de vie Mais le rédempteur vient Et c'est lui qui vivifie Le réveil est venu dans votre âme Le réveil est dans votre vie Dans votre esprit Le réveil est dans votre vie La pluie de la part du rédempteur vivifiant Essaïe chapitre 55 verset 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé Féconder la terre Et faire germer les plantes Sans avoir donné de la semence au sommeur Et du pain à celui qui mange Vous pouvez dire que quelque chose de grand Vous arrivera ce jour Cela vient du ciel Et comme la pluie vient du ciel Pour les gens qui restent Sous cette pluie qui tombe Et la pluie qui descend Sur la vie des gens Et le verset 11 dit Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Ma parole Quelle parole s'agit-il La parole de sa grâce Qui vient du ciel Quelle parole s'agit-il La parole du salut Qui provient du ciel Et dit Que cette parole vient Et c'est la parole de sa grâce C'est la parole du salut C'est quoi ça Quelle parole C'est la parole de promesse Alors il nous a promis Et il regarde toutes les promesses Et dit Tout comme la pluie descend Ainsi en est-il de ma parole La parole de promesse descend La parole pour te sauver Pour te guérir Pour te retourner La promesse pour changer ta vie en meilleur Cette promesse sera accomplie ce jour Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi Sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes deux saints La parole de guérison La parole de délivrance Le Seigneur a dit Que la parole va sortir Dès que la parole vient à vous Et que vous Et que vous l'entendiez Tout sera complet au nom de Jésus La parole de droiture Alors vous marchez Et vous vacillez Vous chancenez Vous ne marchez pas tout droit Vous ne parlez pas bien Vous ne vous comportez pas bien Et la parole De sa droiture Vient à vous Et dit Cette parole Ne va pas vous laisser Arrester Tel que vous étiez Dans le passé Un nouveau changement Va arriver dans votre vie La transformation Va subvenir dans votre vie Venez ici Si réellement Vous avez reçu la parole Si vous acceptez la parole Si vous croyez à cette parole Si vous confessez la parole Et vous dites Que cette parole M'appartient Le Seigneur a déclaré Cette parole Pour moi Alors j'accepte cela Je crois cette parole Je confesse Cette parole J'embrasse la parole Ce sera accompli Dans votre vie La parole du salut Accompli dans votre vie La parole de guérison Accompli dans votre vie La parole de délivrance Accompli dans votre vie Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi Sans effet Sans avoir écouté ma volonté Et accompli Et accompli mes dessins Et accompli mes dessins Là-bas La pluie Les averses La pluie de justice Osée 10-12 Semer selon la justice Pourquoi elle a parlé De cette manière Ces gens là Ils se met Selon l'injustice Il se met Selon l'impiété Il se met Selon Le mensonge Alors Il ne vivait pas Dans la vérité Et la vérité Manque partout Et dit Maintenant Changez Qu'il y a Une transformation Un changement Ce que vous Vous faisiez Hier Vous semez Selon l'injustice Ce que vous faisiez Avant ce temps-ci C'est semer Selon l'impiété Ce que vous faisiez C'est semer Selon L'hypocrisie Et la malhonnêteté Alors qu'il y a Maintenant la repentance Et venez Au Seigneur Et semez Selon La justice Et Moissonnez Selon la miséricorde Défléchiez-vous Un chant nouveau Parfois Le cœur Le sol Où la parole La tombe Est Dûle Parce que Beaucoup Parce que Beaucoup De Beaucoup De pensées Beaucoup De choses Alors Sont provenues De ce Cœur Alors vous Ecoutez la parole La parole Rebondit Ça ne pénètre Pas Maintenant Il dit que Défléchiez Ce Ce Chant Nouveau Là Défléchiez Un chant Nouveau Il est temps De chercher L'éternel Jusqu'à ce qu'il Vienne Jusqu'à ce qu'il Vienne Et répandre Pour vous La justice Il va Répandre La justice Sur vous Et lorsque La justice La plus la Vient La plus de Justice Cela va vous mouiller Du dehors Ah ouais Lorsque vous êtes Sur la plus Quand on vous voit En cercle Oui L'effet De la plus Sur vous Alors vous serez Rafraîchi Vous serez Vilifié Renouvelé Vous serez Puis La plus de la justice Venant du ciel Alors Sur vous Alors Sera visiblement Reconnu Par les gens Qui Vous regarde La plus De la justice Cherchez L'éternel Jusqu'à ce qu'il Vienne Répandre La justice Sur vous Quelqu'un Dis Que je suis Sauvé Et le Seigneur Le Seigneur Juste M'a Délivré Et tu regardes La personne Il n'y a pas De changement Toujours L'ancien Habillement Toujours L'ancien Caractère Toujours Le vieux Comportement Toujours L'ancienne Ivronnerie L'ancienne Ivronnerie Toujours L'ancienne Cigarette Toujours L'ancienne Compagnie Mais tu dis Est-ce que tu dis Que tu étais allé Vers le Seigneur Est-ce que tu dis Que tu sèmes Selon la justice Mais je vois Comment tu sèmes Tu sèmes Selon l'injustice Tu continues Tu continues De semer Selon l'impiété Tu sèmes Selon la malhonnêteté Le mensonge Tu sèmes Selon l'hypocrisie Mais quand on vient Au Seigneur Vous allez venir Au Seigneur Ce jour Je dis Vous allez venir Au Seigneur Ce jour Alors là Aller le temps De chercher L'éternel Jusqu'à ce qu'il Vienne Et répande Pour vous La justice Le Seigneur Le fera Je dis Le Seigneur Le fera Comment Comment va-t-il Le faire Zacharie 10 Zacharie 10 Verset 1 Zacharie 10 1 Demandez A l'éternel La pluie La pluie Du printemps Nous devons Demander Demandons le salut En ce temps-ci A la croisade Où le Seigneur Sauve beaucoup De personnes On ne reste Assis là-bas On ne ferme pas La bouche là-bas Et puis on ferme Les yeux On ferme L'esprit Demandez A l'éternel La pluie La pluie Du printemps C'est le temps De la pluie Du printemps C'est le temps De salut C'est le temps De guérison C'est le temps De délivrance Et il dit Demandez Votre portion Personne Notera Votre portion Vous allez Demander A l'éternel La pluie La pluie Du printemps L'éternel Produira Des éclairs Et il Vous enverra Une abondante Plue Vous demandez Et le Seigneur A compris cela Et vous donne Une abondante Plue Il donnera A chacun A chacun De l'herbe Dans son champ Il donne A A A tous Qui disent Je crois Je demande Le Seigneur Va accorder Quand tu demandes Le pardon ce soir Le Seigneur Va te l'accorder Lorsque tu demandes La purification ce soir Le Seigneur Va te l'accorder Lorsque tu demandes La conversion ce soir Le changement de coeur Un changement de vie Un changement d'esprit Un changement de direction Lorsque tu demandes Cette conversion ce soir C'est exactement Ce que Dieu T'accordera Il te le donnera Où est la personne Où est la personne Vous n'allez pas rentrer Chez vous les mains vides Je ne serai pas Un spectateur Papa Est-ce que Tu as reçu quelque chose Là-bas J'ai appris Que tu es allé A la croissante Ah jeune homme Je suis allé voir Ce qui se passe Là-bas Tu ne vas pas seulement Voir ce qui se passe Là-bas Cela va t'arriver La pluie La pluie Du printemps Et demandez à l'éternel La pluie Alors il donnera A chacun De l'herbe Dans son champ Votre heure sonne Le miracle de salut Le miracle de transformation Le miracle de guérison Le miracle de délivrance C'est ce que le Seigneur fera Pour vous ce soir Numéro 3 Nous allons voir Le retour Du rédempteur Régnant Le retour Du rédempteur Qui règne Lorsque le rédempteur Retourne Numéro 1 Il peut venir à vous Maintenant là-bas Il viendra à vous Maintenant Et alors il va régner Sur les nations Il dit Demandez-moi Dans Somme 2 verset 8 Demandez-moi Et je vous donnerai Les nations Pour héritage Et les extrémités De la terre Pour possession Les nations Alors il règne Sur les nations Alors tu étais Un païen Un idolâtre Tu sacrifies Au diable Au dément Tu sacrifies Aux Aïeux Et Tu faisais Tu faisais Ce que la Bible appelle Idolâtrie Ça c'est l'idolâtrie C'est le paganisme Lorsque tu donnes ton coeur Au Seigneur L'idolâtrie Va s'en aller Tu viens Tu sors De l'idolâtrie Et tu confesses Réellement Que je suis un païen Maintenant J'invite Christ A régner Et à gouverner Ma vie Numéro 1 Il Alors il gouverne Les nations Deux Il gouverne Notre coeur Il dit que Je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Je viendrai à lui Je supplerai avec lui Je communierai avec lui Et puis Il Va s'asseoir Sur le trône De votre coeur Et du trône de votre coeur Il va régner Numéro 1 Il règne Sur les païens Les nations Deux Il règne dans le coeur Mon fils Donne-moi ton coeur Soumets-moi ton coeur C'est ce que nous faisons Si nous allons avoir Oui Le règne Du rédempteur Dans notre coeur Nous devons soumettre Nous devons lui soumettre Ce coeur A régner Sur les païens Régnez dans notre coeur Il règne Dans votre habitation Arrivez à la maison C'est là votre demeure S'il y a une idole là-bas Alors vous ramassez cela Et vous brûlez cela Parce que maintenant Christ vient Il vient Régner Dans votre demeure S'il y a un talisman S'il y a un gris là-bas S'il y a Une amulette là-bas S'il y a Un anneau là-bas Christ vient Régner Sur les païens Il vient Régner dans votre coeur Il vient Régner Dans votre maison Dans votre demeure Et Vous rassemblez Ces banalités là Et vous les jetez Et vous donnez L'occasion à Jésus De régner Sans rival Alors il n'y a Point de rival Maintenant Christ Deviens Le tout en tout Dans votre vie Et vous le laissez Régner Sans aucun signe De rébellion Il n'y a pas de rival Il n'y a pas De rébellion Tu dis Maître Jésus Règne Règne dans mon coeur Règne dans ma maison Règne dans ma demeure Dans tout ce que je fais Maître Jésus Règne Rédempteur Règne Et lorsque Il viendra Il connaîtra Les gens Dans le Don Il connaîtra Les gens Sur qui Il règne Et lorsque La trompeur Sonnera Vous aurez Au ciel Au nom de Jésus Mais si tu dis Ah ah Je ne vais pas lui permettre De régner Dans mon coeur Que mon paganisme Mon idolâtrie Va continuer Justement Aller à la croisade Voir ce qu'ils font Là-bas Mais Il ne va pas Régner Sur Moi D'accord Il ne va pas Régner Dans mon coeur Et ton coeur Demain Le trône De Satan Le trône Du péché Le trône De la rébellion Et tu règnes Et tu règnes Tu vis dans la rébellion Après la croisade Contre le Seigneur Lorsqu'il viendra Il ne viendra pas Pour les rebelles Il ne viendra pas Pour ceux qui ont La rivalité Dans leur coeur Il viendra Pour ceux là Déjà Qui Régnent Ils règnent Dans leur coeur Et ils se sont soumis Et ils se sont abandonnés Ils ont abandonné Leur coeur Leur vie Au Seigneur Tout au Seigneur Afin de régner sur eux Dieu merci Alors Vous aurez Vous irez au ciel Moi J'irai au ciel Parce que Je l'accepte Je l'accepte A régner dans mon coeur A régner dans ma demeure Je l'accepte A régner Dans mon habitation A régner Sur Mes habitudes Je ne retiens pas Je ne garde pas Une habitude Que Christ Ne contrôle pas Christ Vient régner Sur Toutes Les habitudes De votre vie Si vous allez faire quelque chose Après avoir Professé Être sauvé Et si vous allez Emprunter Une direction Après Vous avez professé Avoir donné Votre vie Seigneur Vous allez demander A votre roi Vous allez vouloir Demander Au Seigneur Régnant Dans votre vie Je dois aller là-bas Je dois passer par ici Je dois dire cela Est-ce que Je dois me joindre à lui Est-ce que je dois La prendre En mariage Est-ce que Alors Alors il est maintenant Au contrôle total Alors C'est pour ces gens là Que quand il vient Il va les amener au ciel Allons à Malachie 3 Verset 7 Malachie 3 Verset 7 Il dit Depuis le temps De vos pères Vous vous êtes Écartés De mes ordonnances Vous ne les avez Point observées Revenez à moi Le Seigneur Supplie Revenez à moi Et je reviendrai À vous Certains disent Que cela 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 N'est pas important Même si je ne reviens pas Au Seigneur Il va me bénir Tu ne connais pas l'écriture Revenez à moi Et je reviendrai À vous Dit l'éternel Des armées Le verset 12 Toutes les nations Vous diront Heureux Le Seigneur Va vous bénir Il bénira Votre sortie Et votre entrée Il bénira Votre voyage Il bénira Votre Demeur Là où vous êtes Il bénira L'oeuvre De votre main Il bénira Le projet De votre vie Il bénira Votre famille Il vous bénira De toute manière Et si toi Tu vas revenir A lui Lui reviendra A toi Et toutes les nations Vous diront Heureux Car vous serez Un pays De délices Dit l'éternel Des armées Amen Voici votre jour Voici mon jour Je reviens Au Seigneur Et comme tu reviens Au Seigneur Lui-même Il reviendra A toi Jérémie Chapitre 24 Jérémie 24 Jérémie 24 Verset 7 Je leur donnerai Un corps Pour qu'ils connaissent Pour qu'ils connaissent Que je suis l'éternel Quand tu reviens Il va transformer Changer ton corps Ils seront Je leur donnerai Un corps Pour qu'ils connaissent Que je suis l'éternel Que je suis le suprême Je suis le roi des rois Le seigneur des seigneurs Que je suis le seigneur Alors Je m'assieds maintenant Sur Le trône De De gouvernance Alors lorsque tu donnes Ton corps au Seigneur Je leur donnerai Un corps Pour qu'ils connaissent Que je suis l'éternel Ils seront Mon peuple Ils seront Mon peuple Ils seront Mon peuple Et partout Tu vas Quand Satan Te voit Il va dire C'est l'un d'eux Je ne peux pas Le toucher Il ne peut pas Te toucher Et toutes ces puissances Ces pouvoirs Maléfiques Vont reconnaître Que Voici un enfant De Dieu Un enfant spécial De Dieu Je ne peux pas Le toucher Il ne va pas Te toucher Parce que tu lui Donnes ton corps Parce que tu lui Permets De régner Sans rival Dans ton corps Et dans ta vie Et dire Je serai Leur Dieu Quand ils sont malades Je serai Leur Dieu Quand ils sont Tourmentés Je serai Leur Dieu Quand ils sont Opprimés Je serai Leur Dieu Quand ils ont Des défis Je serai Leur Dieu Même avant Qu'ils ouvrent La bouche Pour me demander Je vais Les exaucer S'ils reviennent A moi S'ils reviennent A moi S'ils reviennent A moi De tout Leur Cœur Et comme Vous allez revenir Au Seigneur De tout votre Cœur Ce jour La bénédiction Des bénédictions Sur bénédiction Descendrons Du ciel Sur votre vie Au nom De Jésus Christ Tête baissée Les yeux Fermés Voici le moment Là Où vous Permettez Au Seigneur De vous recevoir Voici le moment Où vous Permettez Au Seigneur De De revenir Complètement Entièrement A vous Comme vous Vous revenez A lui Et quand Il vient A vous Ce jour Il pardonne Vos péchés Il purifie Votre corps Il vous donne Le salut Et Le pardon Total Il vous affranchit Des péchés Qui Il te pardonne Des péchés Qui t'ont Retenu Dans le passé Tête baissée Les yeux Fermés Tu viens Au Seigneur De tout ton cœur De toute ton âme De tout ton esprit Tu ne te rebelles Pas contre L'ordre du Seigneur Et tu étais Païen Tu retournes Au Seigneur Tu n'apportes Pas ton idolâtrie Ta magie Avec toi Tu étais Un enfant prodigue Tu n'apportes pas La nourriture Des porcs Que tu avais Dans le pays L'intérêt Avec toi Tu étais Un esclave Pollué Un esclave De péché Un esclave De corruption Mais tu n'apportes Pas la corruption Avec toi Tu dis Seigneur Je m'abandonne Seigneur Je cède Seigneur Je me repends Seigneur Je reviens A toi Le Seigneur T'attend Il va te recevoir Ce soir Le Seigneur Va t'accueillir Ce soir Tu reviens Au Seigneur Tu te repends Tu viens Au Seigneur Où que tu te trouves Lève la main Où que tu te trouves Tu es ici Ici Tu es en ligne Tu écoutes A la radio Tu suis le message A la télévision Et l'Esprit de Dieu Te dit C'est toi l'homme là C'est toi la femme Alors reviens Au Seigneur Et Débarrasse-toi De ces choses Mauvauses Où que tu te trouves Lève la main Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Là-bas Qui te bénisse là-bas Lève la main Là-bas Je reviens Je reviens Je reviens Au Seigneur Je reviens Je me détourne De tous mes péchés Je me détourne De De ma mondanité De Ma rébellion Je me détourne De toutes mes transgressions Je reviens Au Seigneur Que le Seigneur Vous bénisse Levez la main Levez la main Le Seigneur Veut Vous pardonner Maintenant Le Seigneur Veut Vous sauver Maintenant Le Seigneur Veut Vous purifier Maintenant Le Seigneur Veut Apporter De diverses bénédictions Sur votre vie Maintenant Comme vous levez la main Priez Vous tenir debout Vous levez la main Que le Seigneur Vous bénisse Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Qu'il vous bénisse Là-bas Où que vous soyez A ma gauche A ma droite Et partout Vous me recevez Où que vous soyez Où que vous soyez Levez la main Et tenez-vous debout Comme vous tenez debout Vous Vous Dites au Seigneur Seigneur Je reviens A toi Je reviens A toi Je reviens A toi Je ne vais Plus Je ne vais Plus Me plonger Dans ces choses Mouveuses Dans ces choses Perverses Perverses Je ne vais Plus Commettre Ce Je ne vais Plus Vivre Cette Mouvelle Ville Alors Tu crois au Seigneur Jésus Il est mort pour toi Pour ôter tes péchés Il est mort pour toi Pour venir dans ton corps Et pour régner Christ est venu Pour te sauver Pour régner dans ton corps Pour vivre pour toi Seuls ceux qui permettent A Christ Ceux qui permettent A Christ Le Rédempteur De régner dans leur corps Dans cette vie Qui iront Au ciel Finalement Et qui vont Qui vont venir Au règne Millénaire Et régner Avec Christ Le Rédempteur Alors Les mains en haut Je prie pour vous Père Au nom de Jésus Je prie pour tout le monde Tous ceux qui Sont revenus Tous ceux qui se sont repentis Et qui Donnent leur cœur Sans réserve Au Seigneur Ce soir Pardonne-leur Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que tu crée Un nouveau cœur Une nouvelle vie En eux Ce soir Au nom De Jésus Christ Donne-leur La joie Du salut Accorde-leur La paix Du salut Donne-leur La victoire Du salut Que maintenant Tu as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Amen Qui atteint les cieux Le Seigneur L'a fait L'heure L'heure est au conseil Et par la grâce de Dieu Je reviendrai Prier pour vous Aujourd'hui C'est la soirée du miracle Pour tout le monde Amen Félicitations à vous S'il vous plaît Si vous venez de donner Votre vie à Christ Toujours debout Donnez Tous les détails Vos coordonnées A ceux qui vous abordent Donnez Toutes les informations Sur votre vie Lorsque nous aurons Prié pour vous La réponse Va vous localiser Là-bas La bénédiction Donnez Votre Votre adresse Une adresse Correcte Et la bénédiction De Dieu Ne va pas Vous manquer Félicitations A vous Vos noms Sont écrits Dans les cieux Les anges Se réjouissent A cause de vous Le ciel Enlèche A cause de vous Félicitations A vous Vous aurez tout possible De prendre tout le monde En compte Que nul ne soit Négligé Félicitations A vous Bienvenue Dans le royaume Et à une célébration Au ciel A cause de vous Les anges Se réjouissent Et vous accueillent Et vous reçoivent Dans le royaume De Dieu Votre expérience Sera permanente Au nom De Jésus Christ Ceux qui sont En ligne Il y a Un lien Là-bas Au bas De l'écran Cliquez Sur le lien Il y a même Une bande Qui se défie Là-bas Cliquez Sur le lien Et vous allez Remplir Le formulaire Qui s'affiche Et après Vous soumettez Ça Ceux qui sont La radio Alors Ceux qui sont La radio Envoyez Tous Vos détails Par le numéro WhatsApp Ce soir Est une grande Soirée Commencez A parler Au Seigneur Que vous allez Voir Du jamais Vu Ce soir Et il y a Une prière Particulaire Que vous allez Faire Maintenant Ceux qui ont Donné Leur Au Seigneur Tu vas Dis Au Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Jésus a dit Que l'heure Est venue Père Glorifie Ton fils Voici la prière Que vous devez Faire Au Seigneur Glorifie Jésus Dans ma vie Ce soir Que Jésus Soit glorifié Sur mes situations Ce soir Père Glorifie Ton fils Seigneur Glorifie Jésus Dans ma vie Je vais Je vais Me tenir Pour glorifier Dieu Lorsque Dieu L'aura Glorifier Dans votre vie Priez Cette prière Et ce faisant Le Seigneur Glorifiera Jésus Dans votre vie Ce soir Le Seigneur Va glorifier Jésus Dans vos Problèmes Ce soir Le Seigneur Va glorifier Jésus Dans vos Sucontences Ce soir Quel que soit Les défis Dans votre vie Jésus Sera glorifié Là-bas Au nom De Jésus Vous devez tout faire D'être là Jusqu'à la fin Pour donner Votre témoignage Les bénédictions Vont rentrer Dans votre vie Au nom De Jésus Christ Ce soir Jésus Sera glorifié Dans cette Assemblée Jésus Sera glorifié Dans cette Assemblée Et notre Témoignage Va Le glorifier Ce soir Que quelqu'un Dise Ce soir C'est ma Soirée Jésus Sera glorifié Sur mes Problèmes Il faut le dire Amen Restez là Où les gens sont Restez là Où voient les gens Qui ont des problèmes Car le Fils de Dieu Va se glorifier Dans l'oeuvre Ce soir Jésus Sera glorifié Ce soir Christ Sera glorifié Ce soir Et nous allons Le lever Pour le glorifier Dans les témoignages Toutes les coordonnées Que vous donnez Doivent être Exact Correct Sous-titrage Sous-titrage il y aura le culte dominical mondial demain à à 7h45 il sera glorieuse à 6h45 j'aime tu donne moi bon amène vers sonne dans la prière au seigneur glorifie jésus dans ma vie ce jour père glorifie jésus dans ma vie ce jour seigneur sur mes problèmes que jésus soit glorifié seigneur sur mes circonstances sur mes dans ma situation père glorifie ton fils seigneur glorifie jésus ce soir afin que je puisse me lever pour donner mon témoignage et comme notre père dans le seigneur viendra confirmer cette prière dans votre vie jésus sera glorifié dans votre vie que quelqu'un disait ce soir ce soir jésus sera glorifié dans mes problèmes donnez un grand amène si vous y croyez et le ciel a dit amène pour vous et le ciel a dit amène pour vous il y aura des miracles spectaculaires ce soir il y aura une pléthore de miracles ce soir il y aura une grande joie une grande jubilation L'allégresse ce soit Des miracles ce soit Pour qu'un coin là-bas au nom de Jésus Christ Jésus sera glorifié Que le sang vous bénisse L'heure sonne L'heure sonne Le Seigneur glorifiera Jésus Dans votre vie ce soir Vous allez venir donner votre témoignage Gloire à Dieu Il y aura La rétouration De votre santé Ce soit au nom de Jésus Christ La pluie de miracles La pluie de guérison La pluie de délivrance Et le Seigneur Régnera dans votre vie La maladie va s'en aller Les attaques vont s'en aller L'affection va disparaître Comme il fera pleuvoir Le miracle depuis le ciel Les averses de guérison De délivrance et de bénédiction Sur votre vie Identifier là où vous avez le mal Identifier là où vous avez le mal Il en sera ainsi Accepter qu'il en sera ainsi Et vous allez confesser Avec votre bouche Vous allez confesser de votre bouche Que Jésus est Seigneur Dans tous les domaines de votre vie Les mains levées La guérison Vient Les miracles Viennent Père Au nom de Jésus Christ Tu ne peux pas échouer Tu n'échoueras pas Ta puissance ne faillera pas J'apporte tout le monde devant toi Quel que soit leur défi Touche-les Transforme-les Guéris-les Au nom de Jésus Christ Seigneur Pour toute personne Comme tu l'as dit Que nous demandions Que nous demandions la pluie Les averses Que nous demandions la guérison La délivrance Et la pluie du printemps Et tu as dit Que tu Tu l'enverras depuis les cieux Et que tu toucheras Tout le monde Toutes herbes De chambre Confirme Ta parole Dans la vie De tout le monde Au nom de Jésus Christ Tout problème Dans la tête Seigneur Je prie Que le problème Disparaisse maintenant Au nom de Jésus Christ Les yeux aveugles Je prie que la main du Seigneur Les oeufs Les mains du miracle du Seigneur Vous touchent maintenant Et que ses yeux s'ouvrent Et que ses yeux s'ouvrent Ouvrez les yeux Regardez Voyez au nom de Jésus Christ Et le problème De multisme Problème de sudité Je prie que la main du Seigneur Vous touche maintenant Que votre langue se délie Que vos oreilles s'ouvrent Seigneur Fais le miracle maintenant Le miracle De louis D'audition Et de parole Au nom de Jésus Christ Je prie pour ceux qui Ont l'hypertension Ceux qui ont L'hyperglycémie Ceux qui ont Le diabète Je prie que tu les touches Et que tu les guérisses Au nom de Jésus Christ L'enflement Dans votre corps Fibroble Sorte de là Au nom de Jésus Et l'infantiasie Disparait Au nom de Jésus Toute forme D'enflement Que ce soit à l'intérieur Ou à l'extérieur Que la puissance du Seigneur Vous touche maintenant Vous êtes guéri Au nom de Jésus Christ Les problèmes De longue date Le cancer Ce cancer là Tu ne vas pas Rester là-bas Je te commande Je commande A la douleur A l'enflement Du cancer Au problème de cancer Que vous en soyez Tu es guéri Au nom de Jésus Christ Le cancer Tu es guéri Au nom de Jésus Christ Toute affection Démoniaque Des choses Qui circulent Dans le corps Ces démons là Ces puissances Maléfiques là Ces épis Maléfiques là Je vous commande Sauter de là Au nom de Jésus Christ Seigneur A franchi Ton peuple A franchi Dans le corps Libre dans l'esprit Libre dans l'âme A franchi Dans leur vie Et que Tout ce qu'on appelle Maladie Ce qu'on appelle Affection Tout ce qu'on appelle Oppression Je vous commande Fuyez là-bas Au nom de Jésus Christ Seigneur Seigneur Je prie Que tu confirmes Ta puissance De miracle Sur tout le monde Maintenant Ici Ici Là-bas En ligne Là-bas La radio Là-bas La télévision Et partout Dans le monde Entier Qu'il est la Manifestation De guérison Miraculeuse Confime le Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus J'ai prié Amen Je l'ai reçu Je l'ai reçu Examinez-vous Vous allez voir Le miracle La guérison La délivrance Là-bas Tout le monde Pas Tout le monde Parle La du monde